C'est une belle carrière, puis je suis fier de ça, surtout avec le Canadien de Montréal. J'ai 35 ans avec le Canadien. Je suis zéro triste ou zéro non, pas du tout. Je suis vraiment rendu là. Ça va se terminer, puis ça va être bien grec comme ça. Je quitte avec le sourire, puis ça va être le fun. J'en ai tellement souvenir. Tu sais, mes années à Trois-vières, c'était mes débuts, c'était super le fun. À Trois-vières, on a eu du succès également. On avait atteint la Coupe Memorial. On n'avait pas gagné, mais on s'était rendu à la Coupe Memorial. C'est des souvenirs impérissables, ça. J'ai gardé la flamme pendant toutes ces années, mais les deux, trois dernières, surtout avec la COVID, ça compliquait les affaires pas mal, le voyagement. J'ai toujours voulu, toute ma vie, avoir la chance et l'opportunité de faire le tour de piste une dernière fois. C'est ce que je fais cette année. J'aurais pas aimé arriver, puis bon, c'est fini, puis tu ne vois pas ton monde sur la route. Parce qu'au fil des ans, je me suis fait des amis, soit des restaurateurs dans les arenas. Ça fait que j'ai eu la chance de leur dire bonjour à tout ce monde-là. Pour le hockey, le match, c'est quoi l'aréna où tu aimais le plus aller? Même si je déteste les Leafs, j'aime bien des matchs du samedi soir à Toronto. C'est toujours spécial. Maintenant, pour la ville, pour l'endroit où vous allez comme l'équipe. J'adore Boston. Vraiment, là, c'est une ville qui a... ça a un cachet particulier. Ça a dit de l'histoire, c'est près de la mer. Ah oui, c'est beau. Ah, bouge pas, bouge pas. Entre la médaille d'or olympique ou la Coupe Stanley, il y en a-tu une des deux, si on veut, est plus spéciale? Il faut que j'aille avec la Coupe Stanley. J'ai eu trois fois la Coupe, la médaille d'or. Sauf qu'une Coupe Stanley, c'est ton équipe que tu construis pendant des semaines, des mois. Aux olympiques, c'est deux semaines. C'est le fun, c'est vraiment spécial. Mais ça va vite. Puis quand tu finis par gagner, oh, tu gagnes, puis oh, tout le monde, les baguettes en l'air, puis ça, puis après ça. Mais le lendemain, c'est, oui, t'entends de chier vous. Ce qui va me manquer, ça, c'est sûr, certain, c'est la camaraderie. C'est l'esprit de famille qu'on a à l'intérieur d'une équipe de hockey. Ce qui me manquera pas du tout, bien, le voyagement. Autant que j'aimais ça, j'aime encore voyager, mais je trouve ça difficile. Puis moi, c'est ça, je suis un petit peu tanné, je suis tenu d'être fatigué. Parce que dans le hockey, comparativement aux autres sports, c'est go, 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 go tout le temps. Fait que tout le monde, souvent, sont fatigués. Les joueurs, les instructeurs, nous autres. Ça fait quoi d'avoir une certaine reconnaissance dans un travail qui est un peu plus dans l'ombre? Crois-moi, j'ai jamais couru après ça, puis même les gens qui me connaissent bien, mes amis, puis ma famille, ils le savent très bien. Très souvent, je suis reconnu partout où est-ce que je veux, les gens ont tout le temps des bons mots, puis ça me gêne plus que d'autres choses, honnêtement. Ça m'a mal à l'aise pour ça d'autres choses, mais c'est de la reconnaissance, puis c'est bien cool, ça. Il y a des gens que vous avez côtoyés à travers les années qui avaient, si on veut, quelques mots pour vous. Puis là, il arrivait dans mon bureau le matin, il venait toujours prendre un café avec moi, puis je disais, « Jeff, c'est qui le meilleur coach que tu as jamais eu? C'est toi, Mario. C'est toi le meilleur coach. Le best coach qu'on a eu, c'est toi. » Puis là, on riait avec ça, puis tout ça. Il s'occupait de ses joueurs, puis c'est un passionné, là, tu sais, c'est un gars qui avait beaucoup de fierté à s'assurer que ses joueurs étaient là. Il avait tout ce qu'il avait besoin. Il te connaît bien, il sait c'est quoi tes besoins, il sait c'est quoi t'aimes. Je pense que c'est ça une des meilleures caractéristiques des gérants d'équipement. Le Canadien de Montréal a été très chanceux d'avoir un gars comme lui dans son entourage. Félicitations, quelle belle carrière, 3000 matchs et même plus. Fier représentant de la région de la Mauricie. Avec toutes les superstitions que j'avais, puis tout le travail que je t'ai donné, aujourd'hui, tu mérites d'être à la retraite. J'aimerais te souhaiter, mon cher Pierrot, une bonne retraite, puis le bleu habillonier que t'adore, je t'aime beaucoup. Salut mon chum. Wow, vraiment cool. Vraiment cool. Je vais donner des gars comme ça, là. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé ce temps-là. N'importe quand. Puis bonne retraite. Merci beaucoup.